La journée de l'industrie électrique. L'occasion pour EDF, une fois par an, d'ouvrir ses portes au public. Le but, montrer les coulisses et répondre aux interrogations des visiteurs. La question qui est revenue le plus souvent, c'est sur notre capacité à transformer une électricité à courant continu en courant alternatif et la manière de la mettre à disposition du réseau Corse. C'est pourtant une autre question qui agite l'île depuis quelques semaines. Une question à laquelle EDF se garde bien de répondre. Comment, dans 5 ans, seront alimentées les centrales de Corse ? En 2016, cela semblait trancher. Le gaz moins polluant allait remplacer le fioul. Le mois dernier, premier rebondissement, une lettre de Nicolas Hulot à Gilles Simeone y remet tout en cause. Comme évoqué avec vous lors de mon récent déplacement en Corse, d'autres options pourraient être étudiées qui sembleraient de nature à faciliter l'alimentation des centrales en gaz naturel en réduisant la difficulté foncière et la gestion des risques. Manière de renoncer poliment au gazoduc. Mais depuis, Nicolas Hulot n'est plus ministre de la transition écologique et le discours de Paris semble de nouveau avoir changé. La directrice de l'énergie, Virginie Schwartz, était hier à Ajaccio. Elle y a déclaré... La finalité, c'est de pouvoir convertir ces centrales au gaz dès que possible. Plutôt encourageant pour la politique énergétique de l'île qui repose en partie sur ce gazoduc. Mais le projet n'est pas à l'abri d'un nouveau rebondissement. Sous-titrage Société Radio-Canada